Après une saison en demi-teinte à Wolverhampton, Francisco Trincao ne rentre pas dans les plans de Xavi pour la saison prochaine. L'Elié a réalisé 30 matchs pour les Wolves pour seulement 3 buts. Néanmoins, le Barça ne compte pas vendre le joueur portugais de 22 ans et souhaite l'envoyer en prêt, selon Sport. Actuellement en reprise avec le club catalan, Trincao est suivi de prêt par le Sporting CP. Le club portugais souhaite s'attacher les services du jeune attaquant, et une clôt de rachat à la fin de saison à hauteur de 20 millions a été négociée entre les deux clubs. Clause que le club anglais n'a pas voulu lever en fin de saison dernière, ils devront donc indemniser le Barça de 6 millions d'euros. Incertain quant à son avenir, Mufis Depay, 27 ans, n'en reste pas moins l'un des joueurs les plus bancables de la planète football, et le Barça compte bien profiter. Si le journaliste Gérard Romero révélait dans son émission Gijente que les dirigeants catalans envisageaient de l'envoyer à Séville pour faciliter l'opération Jules Koundé, Sport indique, ce lundi, une autre piste pour l'ancien attaquant de Lyon. D'ores et déjà intéressé par Clément Langlais, Tottenham aurait ainsi profité des négociations avec le défenseur international français pour questionner les culés au sujet de l'élié des Blaugrana. Reste désormais à savoir si le néerlandais, 80 sélections, 42 buts, sous contrat jusqu'en juin 2023, envisage de quitter la Catalogne. Avec la possible prolongation d'Ousmane Dembele et les éventuelles arrivées de Rafinha et Robert Lewandowski, un retour en première ligue n'est clairement pas à exclure. Reste désormais à savoir si le néerlandais, 80 sélections, 42 buts, sous contrat jusqu'en juin 2023, envisage de quitter la Catalogne. Sous-titrage Société Radio-Canada